de la polémique au niveau national, quelle est votre relation par rapport à cela ? D'abord, il faut qu'on revienne à la rigueur des principes. Nous sommes régi par une constitution. Et cette constitution a consacré l'immunité parlementaire des députés et les conditions dans lesquelles cette immunité peut être levée. Et les conditions dans lesquelles un député peut être poursuivi ou arrêté. En ce qui concerne Barthélémy Diaz, s'agissant de la levée de l'immunité parlementaire, à ce jour, à ma connaissance, il n'y a aucune délibération de la plénière de l'Assemblée à la suite d'un comité ad hoc mis sur place, conformément au règlement intérieur, et qui aurait levé l'immunité parlementaire de M. Diaz. En l'état d'homme, M. Barthélémy Diaz bénéficie d'une immunité parlementaire dont il ne peut renoncer, parce que ce n'est pas lié à sa personne, mais c'est lié même au statut du député qu'on protège. Nous assistons à l'assignation qui a été faite, à la citation qui a été faite à M. Barthélémy Diaz de comparaitre le 20 de ce mois devant le tribunal correctionnel hors classe de Dakar pour répondre du délit de coups et blessures volontaires sans intention de la donner, ce qu'on appelle communément dans un langage juridique l'éco-mortel. Est-ce que la procédure est régulière ? C'est la première question qu'il faut poser. Je vous ai dit que Barthélémy, jusqu'à présent, bénéficie d'une immunité parlementaire. Si on se réfère à la constitution du Sénégal et au règlement de l'Assemblée, si on commune les dispositions, il y a une distinction entre le député qui est en session, le député hors session, et lorsque, même étant en session, il y a ce qu'on appelle le flagrant délit. En quoi faisant ? Lorsque le député est en session, il ne peut être poursuivi ou arrêté qu'avec l'autorisation de l'Assemblée si on se réfère à la constitution et le bureau de l'Assemblée si on se réfère au règlement intérieur. Et là, c'est uniquement le règlement intérieur qui dit que c'est en matière de flagrant délit lorsqu'il est en session qu'il peut être arrêté, mais la constitution ne le dit pas. Mais certes, en l'état, vous savez tous que l'Assemblée nationale est en session.